Mais voilà de la peinture, voilà de la peinture, le morceau, l'ensemble, les volumes, les valeurs, la composition, le frisson, tout y est. Écoutez un peu, c'est épatant. Qu'est-ce que nous sommes ? Fermez les yeux, attendez, ne pensez plus à rien. Ouvrez-les. Tous ces tons vous coulent dans le sang, n'est-ce pas ? On se sent ravigoté. On est au monde vrai, on devient soi-même, on devient de la peinture. Pour aimer un tableau, il faut d'abord l'avoir bu, ainsi à longs traits perdre conscience. Descendre avec le peintre aux racines sombres, enchevêtrer des choses. En remonter avec les couleurs, s'épanouir à la lumière avec elles. Savoir voir, sentir. Celui-là, il était heureux et tous ceux qui le comprennent, il les rend heureux. Les choses, les êtres, lui entraient dans l'âme avec le soleil, sans rien qui les lui sépare de la lumière. Sans dessin, sans abstraction, tout en couleur. Ils en sortaient un jour. Les mêmes, mais on ne sait pourquoi, habillés d'une gloire douce, tout heureux. Comme s'ils avaient respiré une mystérieuse musique. Celle qui rayonne, voyée de ce groupe au milieu. Que les femmes et les chiens écoutent, que les hommes caressent avec leurs fortes mains. La plénitude de la pensée dans le plaisir et du plaisir dans la santé. Écoutez un peu, je crois que c'est Véronèse, la plénitude de l'idée dans les couleurs. Il couvrait ses toiles d'une vaste grisaille, oui, comme ils faisaient tous à cette époque, et c'était sa première emprise. Comme un morceau de la terre avant que le jour, l'esprit se lève. Le dessous, les dessous, je disais bien, il préparait. D'une immense grisaille, l'idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu'il lui fallait. Et qu'il allait habiller de nuances avec ses couleurs et ses glacis en tassant les ombres. Un grand monde pâle ébauché encore dans les limbes. Il me semble que je le vois. Tenez, entre le tissu de la toile et la chaleur prismatique du soleil. On en pâte tout de suite, aujourd'hui. On attaque grossièrement comme un maçon, et l'on se croit très fort, très sincère, va te faire au fiche, on a perdu. Cette science des préparations, cette vigueur fluide que donnent les dessous. Modelé. Non, modulé. Il faut moduler. Aujourd'hui, on revient, on gratte, on regratte, on épaissit cet amortier. Ou bien les plus sommaires, vous savez. Ils cernent brutalement leurs bonshommes, meurent leurs objets. D'un trait brut schématique appuyé. Et en teintes plates, on remplit jusqu'au bord. Ces criards comme une affiche, peints comme aux pochoirs, à l'emporte-pièce, rien ne vit. Tandis que voyez-vous cette robe, cette femme, cette créature contre cette nappe. Où commence sur son sourire l'ombre ? Où la lumière caresse-t-elle, boit-elle, imbibe-t-elle cette ombre ? On ne sait pas, tous les tons se pénètrent, tous les volumes tournent en s'emboîtant. Il y a continuité. Je ne nie pas que des fois, sur nature, il n'y est. De ces effets brusques d'ombre et de lumière par bandes violentes. Mais ce n'est pas intéressant, surtout si ça devient un procédé. Celles qui rayonnent, voyées de ce groupe au milieu. Que les femmes et les chiens écoutent, que les hommes caressent avec leurs fortes mains. La plénitude de la pensée dans le plaisir et du plaisir dans la santé. Écoutez un peu, je crois que c'est Véronèse, la plénitude de l'idée dans les couleurs. Il couvrait ses toiles d'une vaste grisaille, oh oui, comme ils faisaient tous à cette époque, et c'était sa première emprise. Comme un morceau de la terre avant que le jour, l'esprit se lève. Le dessous, les dessous, je disais bien, il préparait. D'une immense grisaille, l'idée décharnée, anatomique, squelettique de son univers, la charpente douce qu'il lui fallait. Et qu'il allait habiller de nuances avec ses couleurs et ses glacis en tassant les ombres. Un grand monde pâle ébauché encore dans les limbes. Il me semble que je le vois. Tenez, entre le tissu de la toile et la chaleur prismatique du soleil. On en pâte tout de suite aujourd'hui. On attaque grossièrement comme un maçon et l'on se croit très fort, très sincère, va te faire au fiche, on a perdu. Cette science des préparations, cette vigueur fluide que donnent les dessous. Moduler. Non, moduler. Il faut moduler. Aujourd'hui, on revient, on gratte, on regratte, on épaissit, c'est un mortier. Ou bien les plus sommaires, vous savez, ils cernent brutalement leurs bonshommes, meut leurs objets, d'un trait brut schématique appuyé. Et en teinte plate, on remplit jusqu'au bord. Ces criards comme une affiche, peint comme au pochoir, à l'emporte-pièce, rien ne vit. Tandis que voyez-vous cette robe, cette femme, cette créature contre cette nappe. Où commence sur son sourire l'ombre ? Où la lumière caresse-t-elle, boit-elle, imbibe-t-elle cette ombre ? On ne sait pas, tous les tons se pénètrent, tous les volumes tournent en s'emboîtant, il y a continuité. Je ne nie pas que des fois, sur nature, il n'y est. De ces effets brusques d'ombre et de lumière, par bandes violentes. Mais ce n'est pas intéressant, surtout si ça devient un procédé. Merci. 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 Merci.